Ceci est la déclaration du Front de la Résistance. Ce dimanche 25 février 2024, privant les Sénégalais de leurs droits constitutionnels à élire leur prochain président, M. Macky Sall a rompu avec la tradition républicaine de près de 60 ans, orchestrant ainsi un affront sans précédent à notre démocratie. En annulant délibérément l'élection présidentielle, il a non seulement violé notre Constitution, mais aussi défié ouvertement l'autorité du Conseil constitutionnel. Malgré la décision irrévocable du 15 février 2024 d'organiser dans les meilleurs délais le scrutin avant la fin de son mandat prévu le 2 avril 2024, le président persiste dans son refus, révélant ainsi une intention claire de déstabiliser et de manipuler le processus électoral à son avantage. En choisissant de s'écarter de la tradition sénégalaise de transfert pacifique du pouvoir avant la fête de l'indépendance, M. Macky Sall a volontairement choisi de plonger notre nation dans une crise constitutionnelle, avec pour dessein évident de conserver le pouvoir par des voies illégitimes. Cette violation de la Constitution, masquée sous un simulacre de dialogue, vise à prolonger indûment son mandat, créant un vide juridique dangereux et une gouvernance illégitime. Nous sommes face à une trahison nationale, une attaque frontale contre les principes mêmes de notre République. Le peuple sénégalais se dresse contre cette usure patiente. Nous ne pouvons pas accepter cette entrave à notre démocratie ni aucune manœuvre visant à dérober notre droit souverain à l'autodétermination. Le front de résistance, qui est composé des plateformes Arsouno-Élections, FC 25, F24, FDD, ainsi que d'universitaires et d'experts électoraux, se mobilisent pour un front populaire massif, prêt à défendre avec vigueur notre Constitution et à garantir l'intégrité de notre processus électoral. Nous lançons solennellement un avertissement à tous les partenaires techniques, financiers et aux acteurs économiques nationaux et internationaux. Toute collaboration avec le régime illégitime de Macky Sall après le 2 avril 2024 sera considérée comme une complicité dans la déstabilisation de notre pays. Les contrats signés sous cette gouvernance illégitime seront sujets à révision, voire à annulation dans le respect de la volonté populaire. Exhortant M. Macky Sall et son administration à revenir à la raison, nous leur demandons instamment de cesser toute tentative de conclusion de contrat qui engagerait l'avenir du Sénégal et de ses ressources. Toute initiative législative visant à établir l'impunité sous couvert d'amnistie sera combattue avec la plus grande fermeté. Nous, citoyens sénégalais, réitérons notre engagement indéfectible envers notre Constitution, la démocratie et l'état de droit. face à cette épreuve, notre détermination est totale. Nous ferons échec à toute tentative de violation de notre Constitution et assurerons la préservation de notre souveraineté nationale. Je vous remercie. et remercie. Je vous remercie. Dimanche, nous sommes d'héritiers 25 février 2024, Le droit de tous les citoyens sénégalais s'éloignent à ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un homme qui a eu le droit d'être sénégalais. C'est l'autorité du Conseil constitutionnel. C'est comme ça, Macky Salle, qui a été très élevé au Sénégal dans ce moment-là, qui a été très élevé, et qui a été très élevé. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin pour attaquer nos principes républiques. C'est ce qu'on a besoin. Le Front de Résistance est un peu plus à l'élection du FC 25, du FC 24, du FDD, et des universitaires et des experts électoraux. Nous avons un électorat qui a été très élevé pour la démocratie. Nous sommes des acteurs économiques et des partenaires. qui a été très élevé. Nous avons lancé sous 2 avril 2024, le contrat qu'on a signé avec Macky Salle, le gouvernement, le contrat qu'on a signé. Il n'y a pas de valeur. Nous souhaitons Macky Salle, le gouvernement et l'administration, qui a été très électoraux. Nous avons lancé et nous avons lancé et nous avons lancé. Nous avons lancé et nous avons lancé. nous avons lancé. Nous avons lancé et nous avons lancé. Nous avons lancé. Nous avons lancé. Nous sommes les citoyens